J'ai passé plus de 20 ans à travailler comme un agent secret pour le compte de la Russie. L'histoire d'Helena Vavilova commence dans les années 1980 lorsqu'elle est étudiante à Tomsk, une petite ville de Russie. L'histoire d'Helena et son conjoint Andrei partent alors à Moscou où va leur être appris le mode de vie occidental. Magnétoscopes, électroménagers, références culturelles, l'illusion doit être parfaite. Lorsque la chute du mur de Berlin a lieu, marquant la fin de l'ère soviétique, ceux qui s'appellent désormais Tracy et Donald se retrouvent sans soutien financier. Ils développent alors une entreprise qu'ils revendent par la suite. En 1995, grâce à cet apport financier et toujours dans cette optique d'accéder aux hautes sphères, le couple décide de s'installer à Paris. L'histoire est une très bonne chose que ça se dérivée à Paris. La chute du mur est en train d'accéder aux hautes sphères et l'apprentissage d'accéder aux hautes sphères et à traverser à Paris. Pour moi, la vie d'une personne normale était plus importante. On a essayé d'éduquer, dans l'éducation des enfants, de faire de sorte que les valeurs qui sont très proches pour nous, soient aussi des valeurs des enfants, et ça c'est les valeurs universelles. Et ce jusqu'au 27 juin 2010, où le couple est arrêté devant leurs enfants. 8 autres espions russes vont être arrêtés au même moment. 8 autres espionnages. 8 autres espions de enfants. d'un échange de prisonniers entre la Russie et les Etats-Unis, le couple a pu retrouver ses terres. Sous-titrage ST' 501